Allo amis du net, pour la recette du jour, vous aurez besoin de 170 g de farine de maïs type polenta, 140 g de farine de blé tout usage, 260 g de sucre en poudre. Je vais mélanger mes ingrédients secs et je vais réserver. Dans un autre bol, je vais venir mélanger mes ingrédients liquides, 250 ml d'huile végétale, 250 ml de lait, 3 oeufs entiers et 115 g de noix de coco râpées et à l'aide d'un batteur, je vais venir mélanger. Vous pouvez utiliser un fouet. Ensuite, je vais venir rajouter 110 g de levure chimique à mes ingrédients secs que je vais mélanger. Puis, c'est à ce moment-là que je vais venir verser mes ingrédients liquides sur mes ingrédients secs. Puis, je vais bien mélanger le tout. La difficulté de cette recette-là, c'est que le gâteau sera très fragile lors du démolage, dû au fait qu'on n'a pas mis beaucoup de farine de blé. La farine de blé a un côté agglutinant qui permet d'avoir un gâteau qui ne se brise pas. Et là, j'ai préalablement beurré et enfariné ma moule pour faciliter encore le démolage. Puis, je vais venir verser mon mélange à l'intérieur. Et je précise que j'utilise pour aujourd'hui une moule démontable. Après, je vais enfourner pendant 35 minutes à 180 degrés. Après la cuisson, je vais laisser le gâteau complètement refroidir. Puis, je vais tasser en donnant un petit coup. Et je vais enlever la partie démontable. Le dessus est bien jaune et les côtés, c'est bien doré. Là vient la difficulté du mois, du démoulage. À l'aide d'un couteau, je vais aller en douceur. Vous remarquerez que le gâteau s'est un peu brisé. Donc, j'ai fait du mieux que je peux. J'ai démoulé le gâteau. Je vous promets que ça ne change en rien le goût de ce gâteau. Il est tout simplement bon. Moi, je vous retrouve très prochainement dans Puy-Beau pour d'autres recettes. Et j'espère que celle-ci vous inspirera. À bientôt !